Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor au retrait PA, et qu'à flip feu, ça crie hors terre. Contre Xelor, Sadida et Nerypsa, et pour l'instant on n'a pas de cote. Bon, contre... ok, j'allais dire qu'on a eu Sadie sur cette grande map, l'inni d'Xel va vraiment être hyper importante, et là j'ai le mien qui joue en deuxième, donc ça, ça me met vraiment très très bien. En face on a triple pre-take, deux fusteuses sur le Xel. Ok, ça a le mérite d'être original, on ne voit pas souvent ça. Alors peut-être un Xel... Il faudrait que j'apprenne par cœur le cycle de la deux fusteuses. A mon avis ça doit être terre tour 2, peut-être un Xel bourrin terre all-in T2. Je ne sais pas. Ok, là évidemment il me manque mon exopéo qui me met dans la sauce. Il a sa Prémo. Je vais caler la mienne par là. Je suis un peu embêté, on va venir Rouage. On va venir Flou. Contre. Et Maîtrise. Je suis un peu exposé là, mais bon. Je préfère à la limite que le Xel se fasse fracasse en mono-cible plutôt qu'il m'infecte tout le monde. On va voir le gameplay que c'est en face sur le Sadi. Pas beaucoup d'esquive PA sur le Sadi. Peut-être une panneau du coup all-in retrait PM. Il me semble que la nouvelle panneau... Ça doit être la Voukine, la terre R, retrait PM, elle fait du malus d'esquive PA. Donc ça explique peut-être le 12 d'esquive. Malus récris sur l'enni, c'est intéressant. Ok, donc là typiquement c'est pour ça. Je suis content que le Xel ait pris en solo les petits dégâts. Là, il faudrait un truc qui pousse d'une case pour l'arbre. Malheureusement, je n'ai pas ça en stock. Donc on va venir, hop... Maîtrise d'arbre ou de la fortune. Odorah, le sacré. Et je vais venir me faire un petit chaton, je pense. Il faut que j'avance, mais pas trop avec le Xel. Ah, l'Ekaflip. Je vais venir comme ça. Il ne faut pas trop que je m'expose. Là, ce sera bien, je pense. En particulier au Xel. Je vais venir ici, je pense que ce ne sera pas dégueu. Un petit peu caché comme ça. Ok, il faut que je cale une épée sur l'après-mode mon Xel. Bon, le sien va faire assez mal en face. Le contre a été placé sur Eka-Xel, mais pas sur le sacré. La map ne le permettait pas dans sa configuration de base. On va venir. Maîtrise d'invoque. Maîtrise d'armes. Mutilation. Je vais faire une épée. Hop. Et je vais venir. Comme ça, avec le sacré un peu en front line. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire le Xel ? Là, ça va être un petit peu déterminant. Bon, s'il oligne le sacré. Ça peut me mettre assez mal. C'est le seul qui n'a pas le contre. Ah, c'est du dégât distance. C'est effectivement un gros burst terre tour 2. Ça, je m'y attendais. Alors, ça tape en zone. Bon, bah tant pis pour le chaton. Eka-X, heureusement pas de crit sur l'Eka-X. Ça, ça me sauve un peu. Rambo. Ok, bon, j'ai pris beaucoup de dégâts. L'Eka-Flip encore en vie. Il se barre. On va momif. Je vais aller le chercher. J'ai pas le choix. On va y aller. Comme ça. Un petit retrait. Non. Oui, si je peux mettre un retrait sur l'Eni. Roll back. Hop. Voilà, c'est pas mal. Là, mon Eka-X reste un retrait assez protégé. Le Sadi va ne devrait pas pouvoir m'atteindre trop facilement. Je ne suis pas infecté dessus. Là, il va y aller sur le Sacré-Xel. Le Sacré-X a trois tankés. Et l'Eka va pouvoir faire un gros tour sur le Xelor. Bon, c'était évident que c'est le genre de gameplay. J'ai bien vu, du coup. J'ai bien anticipé la Dofusteuse. Ok, il m'infecte tout le monde. J'ai compris. C'est bien. Bon, bah, à moi de taper maintenant. On est parti, mon pote. T'es pas le seul à pouvoir faire ça. Est-ce que je fais la miche, en vrai ? Peut-être mettre Coussiné. Coussiné, Cac. Toujours pas de tromperie, décidément. J'ai vraiment pas de chance. Est-ce que j'ai besoin de mettre du soin sur quelqu'un ? En soi, j'ai envie de dire non. On va y aller comme ça. Et je vais venir ici avec l'Eka. Bon, dommage pour mon chaton qui est plus là. C'est le Sacré qui joue après. Le Xel est safe. Le Sacré est safe. L'Eka, il est un petit peu caché. Je pars du principe que je survis. Et qu'il n'y a plus de Xel. Bon, plutôt une bonne lecture de jeu de ma part. Je m'attendais à un Burst Tour 2, effectivement, avec des dommages terre. Les K, bon, il n'a que 24% terre. C'est un petit peu ce qui manque. Là, du coup, j'ai changé l'âge à H pour un voile d'encre. Pour ceux qui avaient un petit peu suivi mes FM et compagnie. Là, c'est parti. On va venir comme ça. Comme ça. Salut. Je vais perfusion ici. Pâques de sang. Transfert de vie. Et je vais me... Est-ce que je sacrifice, en vrai ? Ah, est-ce que je n'aurais pas fait une connerie, là ? Non, je vais plutôt me... Ouais, là, je vais sacrifice. Est-ce que je n'ai pas fait une erreur ? Je crois qu'il y a peut-être le transfert de vie qui est majoré quand la cible est sacrifiée. Attendez, il faut que je relise. Parce que là, c'est important, quand même. Ok, bon, je verrai ça juste après. Sadi, qui va là, ouais. Le problème, c'est que sans paie, c'est difficile de jouer à Dofus, en fait. Ok, je vais y aller comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça, il est à 7 PA. Du coup, ce que je voulais voir, c'était transfusion. Ok, c'est juste ça, l'interaction. Et si au moins, si un des alliés est dans l'état perfusion, le lanceur transfert 10% supplémentaire. Ok, donc j'ai bien fait dans le bon ordre. Donc c'était bon. J'ai fait perfusion, et tout transfert de vie. Je pensais qu'il y avait une interaction avec le sacrifice, mais non, pas du tout. Bon là, le problème, maintenant, ça va être le sadie, qui va évidemment me détruire en multi-cibles. Donc ça, ça peut être assez dangereux. Il ne faut pas du tout, du tout, que je néglige. Je vais bonne étoile, le sacré. Ah, j'ai mal vu. C'est pas grave. Je me le suis mis sur moi-même. Là, je voulais le soigner. Bon, bah, unlucky. On va y aller comme ça. On va chercher du soin. Ah, c'est ça, d'avoir tous les persos qui ont le même skin. C'est qu'on finit par ne plus voir vraiment ce qu'on fait. Mais tranquille. Il a de sacré portée au fracassant. C'est 6 PO, le fracassant ? Vache. Ça ne rigole pas. Bon, est-ce que je me refais une multi, en vrai ? Je pense que oui, il y a un autre joke. Cessatrice. Je vais re-transfusion. On va avancer. De toute façon, là, à part avancer, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, il faut absolument que j'arrive à casser la distance. On va y aller comme ça, je pense. Des synchros. Cavote. Tac. J'aurais bien aimé faire une TP et ramener le Xel, mais je n'aurais pas cette chance. Je retire un peu de PA. Il y a un bug d'affichage sur les PA en fin de tour. Ça fait deux fois, ça me stresse. Ça dit, bon, sur cette map, évidemment, il fait vraiment ce qu'il veut. Il vit sa meilleure life. Et il va finir par me tuer, par contre. Le misclic bonne étoile est assez triste, quand même, sur mon Eka. Là, il fait vraiment ce qu'il veut. Il vit sa meilleure vie. Ce qu'il me met. C'est très, très chaud d'aller le chercher. Bon, j'ai le Xel. Là, je vais enfin pouvoir jouer, je pense, peut-être. J'ai récupéré un peu mes CD. Il faut que je les ramène à tout prix. Je vais lâcher un Odora, peut-être, sur mon Xelor. Assurement, on n'est qu'à flip. Sur tout le monde, en vrai. Odora, let's go. On va faire bonne étoile sur le Sakri. Double feu le Mans. Pas trop d'autres options, là. Bon, heureusement, Lenin n'est pas très, très agressif. Là, je vais avoir du mal à aller chercher qui que ce soit. Le problème de Monkzel, c'est qu'il peut faire du placement, mais si je n'ai pas de PM, je peux TP nulle part. Je ne peux rien faire, en fait. C'est ça qui est assez triste. J'ai presque envie de Linn-Lenny, en vrai. Il va venir par me kill, c'est terrible. Je n'ai plus de PA, je n'ai plus de PM. Je ne peux pas jouer. On va reperfusion. Ça, ça peut vraiment me carry. Je vais reperfusion. J'ai presque envie de remettre un transfert de vie. Je pense qu'il faut que je le fasse. Ou alors, non, plutôt, je vais aller sur Linn-Lenny, comme ça. Pour placer le supplice, au moins. Je n'ai pas de PM, je ne peux pas jouer. L'état infecté, il dure encore combien de tours ? Il n'y a rien à faire, là. Je ne peux pas jouer. On va essayer de venir chercher du retrait, comme ça. Il faut absolument que je me dispatche un peu. Je vais venir là, avec le Xel, je pense. Il faut que j'arrive à choper le Sadi au bout d'un moment. Je pense que... Ah, il est en ébullet, en plus. Ah non, pardon, c'est du Julbis. My bad. Le problème, c'est que je ne peux pas le ramener sans PA et sans PM. J'ai bien fait de cacher le Xel, je pense. Ok, il met une folle. Il ne faut absolument pas que je laisse la folle en vie. Ça, je ne peux pas me le permettre. Il est en train de arriver au Sadi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sur cette map, c'était un peu obvious. Le problème, c'est que je n'ai pas encore mes... Putain, le retrait que je prends. Le problème, c'est que je n'ai pas encore mes familiers adaptatifs d'esquive PA-PM. Ça coûte tellement cher à faire les familiers en impatience du habit. C'est un peu problématique. En vrai, je vais avoir envie de full taper. C'est tout ce que j'ai envie de faire, là. Je vais lâcher un petit tour, rien. Il faudrait vraiment une tromperie, ce serait cool. Il faut que je kill la folle. Je n'ai pas le choix, en fait. Si je la laisse en vie, j'ai perdu le combat. Ok, il soigne la folle. Bon, nickel. J'ai 2 PM. Bah oui, je ne peux pas jouer avec 2 PM. C'est problématique, ça. Qu'est-ce que je fais ? Le Xel, je confesse dire qu'il est OK. Je peux la limite all-in, le Lenny. Je vais me pacte. On va y aller comme ça, je pense. Ok, j'ai du crit, c'est cool. Je prends un petit peu de rez. Il faut que je pète la folle. C'est mandatory, là. Je n'ai vraiment pas d'autres options. Ou alors, je peux essayer de ramener le Sadi, mais... Ouais, je vais faire ça. Je vais ramener le Sadi. Il faut absolument que je casse la distance, sinon il va me détruire. Je vais venir là. Putain, j'ai plus la kawotte ! C'est sad, c'est tellement sad. On va y aller comme ça, du coup. Je vais me régenner un peu. Je n'ai plus mes lignes de vue, je ne peux rien faire. C'est terrible. Je vais me prémo. Je n'ai plus ma kawotte. J'aurais dû placer le chaff en bougeant, en passant. Je me suis posé la question. Oh, c'est dramatique. Je pense que je perds mon Xel. Bon, il a 10 PA. Je n'avais pas la kawotte. J'aurais dû vérifier. Mais ça, c'est le problème du Xel, c'est que j'ai trop de sort à mettre. Il me faudrait qu'elle soit en visu. Je me serais rendu compte direct du délai de relance. Ça, c'est très problématique. À la limite, il faudrait presque que je modifie les variantes. Je pense que je vais faire ça. Il me faut la kawotte à tout prix. Le sadique, il casse la distance. Il me pousse, il me soigne. Il va me réinfecter tout le monde. Vraiment, il place son jeu. Avec Lenny, il met du retrait PA en zone. Il se régale. Alors là, par contre, j'ai peut-être une chance de faire quelque chose. Typiquement, j'ai du feulement sur deux persos. Le Xel est très low life. Ça me fait assez peur, je vous avouerai. Parce que là, j'étais parti sur Lenny, mais c'est évidemment le sadique qu'il faut que le fracasse. Je vais me faire un odorat, je pense, juste sur moi. Ou alors, je soigne. Alors, j'ai plutôt full boost. Double feulement. Parce que là, il faut absolument que je maintienne mes persos en vie. On va y aller comme ça. Et je vais faire un chaton. Il faut absolument que je place bien le chaton pour qu'il ne se fasse pas infecté trop facilement. Il faut que je rush, là. Il faut que je casse la distance à tout prix. On soigne le Xel, le Sacri. On se barre. Là, normalement, il n'a pas récupéré son mode silence. Il galva tout le monde. Je suis en train de me faire 2v3. Mais ça dit sur une nappe comme ça, avec le mode là, c'est très compliqué. Il faut que je le tacle. Et que je lui mette du retrait. Ok, c'est cool. Là, je vais pouvoir jouer, normalement. Je pense que je dois sacrifier le Xel. Ou alors, je mets un tour full dégâts. Je vais faire ça, je pense. Je vais afflux. Supplice. Double cake. Pas de crit, évidemment. Ok. Je vais venir comme ça. Frappe. On va lui mettre ça. J'ai l'ure. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais tranquille. Ok. Ok. J'ai pas pu finir mon tour. C'est la panique, là. Terrible. Je me suis fait brainfuck parce qu'on y voit. Je voulais lui mettre une horloge avant de le gélure et lui mettre une pétrifse après. Il aurait pris beaucoup plus de dégâts et beaucoup plus de retrait. Mais je finis avec 3 PA. Du coup, je me suis... J'ai pensé à faire le sablier pour casser l'ivoire et pouvoir horloge avant de gélure. Mais du coup, j'ai oublié l'horloge après et ça m'a détruit mon tour, en fait. Bon, c'est pas grave. C'est ce qui arrive. Il faut que je gagne en skill sur mon gzell pour être de plus en plus à l'aise et avoir de moins en moins de fail. Normalement, je passe le kill, je pense. J'ai 16 PA. Il n'y a plus de folle. Il y a une gonflade. Bon, mon gzell me troll un peu sur le placement, mais tranquille. Je peux Modora si je veux. Il y a surpu qui se fout un petit peu de moi, là. Je vais venir ici. Je vais single. Ok, j'ai de la trompe-ri-feu. Est-ce que ça vaut le coup ? Je fais full dégâts. J'ai lâché 0 crit, sérieux. Sur mes sœurs de gros rox, j'ai pas crit. Donc, c'est un peu triste. On va venir soigner le gzell. Mon écaille full life. Le cadran aussi, du coup. Je me fais 2v3 depuis 5 tours. Il y a eu du misplay de ma part. J'aurais eu moyen, je pense, de jouer mieux. C'est dommage, les petits fails sur le gzell. Là, j'ai eu quoi ? J'ai eu un fail sur le gzell, un tour pas fini. J'ai eu l'écaflip qui s'est bonne étoile lui-même au lieu du sacré. Et surtout, j'ai pas encore mémoire d'esquive PAP, mais là, sur cette map, c'est juste dramatique. Bon, après, ils ont pas d'érosion. Le plus gros danger, c'est limite que le gzell crève. Je pense que je vais le sacrifier pour éviter ce genre de problème. Et là, je vais venir... Je pense que je vais me remuti. Je l'avais enlevé, la muti, mais... Non, je peux pas. J'ai pas le nombre de PA adéquat. Il faut absolument que je le ramène. Toujours pas de crit sur mon cac. J'étais en train de me dire, c'est à moi de jouer, là ? Mais oui, j'ai 0 PM, c'est juste ma vie. Là, du coup, effectivement, je suis un peu triste. Ok, on va y aller comme ça. Je vais le rouage. Je vais venir TP ici. Pour pouvoir mettre un retrait en zone sur la kawad. Ça, c'est pas trop dégueu, en vrai. Ils prennent le retrait sur le sadie. Ok, 7 PA. Bon, c'est bien que j'ai réussi à casser la distance. Donc maintenant, je peux lui mettre du retrait. Ça fait qu'il me détruit pas. Sinon, à chaque tour, il sort mes full PV en vol de vie. Et il me détruit tout le monde en multisible. Et là, pour un peu, du coup, on va dire, le rythme du combat, il est un petit peu cassé par le retrait PA que je mets. Ça fait qu'on fait tous des demi-tours, en fait, entre moi qui n'ai pas de PA et lui qui n'a pas de PA. Et l'avantage d'avoir un rythme, on va dire, d'enchaînement des tours qui est plus faible, c'est que du coup, l'état infecté se dissipe plus vite. Et ça me donne une chance de faire des trucs. Et ça, c'est quand même pas dégueu. Le problème, c'est que là, j'ai jamais de PM, je peux jamais aller chercher les lignes de vue, en fait. J'ai presque envie d'y aller sur les nids, parce que je ne le toucherai jamais. Je crois que je vais faire ça, je ne vais pas me casser la tête. On va faire une petite santé au Xel. Péter la surpuit. Je vais venir tacler les nids, en me mettant derrière le Xelor. Je me remets des PV. Encore une fois, l'érosion est plutôt OK. Je pense que je peux venir là, avec le chaton. L'érosion se gère plutôt bien. Les plus gros dégâts qu'ils peuvent mettre, c'est sur mon sacri, du coup. Et je profite bien de mon passif, on va dire. Je vais aller chercher le Sadi, à mon avis. Là, j'ai tapé le nid, parce qu'il était devant, et ça me permettait de soigner le Xel, mais je préférais quand même all-in le Sadi encore. Est-ce que j'ai besoin de remettre un transfert de vie, ou quoi que ce soit ? Non, c'est OK. OK, je vais transpo. Je vais venir Projection. Ouais, je le tacle pas, c'est triste. Toujours pas de crit au cac, c'est terrible. J'ai 52% quand même. C'est triste. On va revenir comme ça. J'ai presque envie de lâcher une Momif. Je vais y aller, je vais Momif, Cadran. Sablier de Xel. Il faut que je split mes persos au max, pour ne pas qu'ils prennent des zones trop faciles. Là, je remets le boost PA sur tout le monde, c'est pas trop mal. Je lui remets du retrait aussi. Il est à 8 PA, bon, il est pas taclé. Et là, voilà, j'ai le Xel qui n'est plus infecté. C'est ce que je vous disais. Comme là, les tours s'enchaînent, on fait pas grand-chose. A chaque fois, ils doivent remettre ses états infectés. Ça dure en général 2 ou 3 tours selon les sorts. Et ça, on va dire que c'est plutôt une bonne chose. Poison paralysant, voilà, il me le remet. Il met en mono-cible. Ça lui coûte quand même pas mal en PA. Du retrait PM à nouveau. Et alors là, encore une fois, il se cache. Je vais avoir du mal à aller le chercher, là, pour le coup. Il n'y a même pas de case en diagonale, comme ici, où j'aurais pu prendre une ligne de vue Diego. Là, avec mon éca, je ne fais pas grand-chose. Je crois qu'on va devoir y aller sur l'énie. On va aller remettre de l'héros. J'ai fait exprès un tapé sur l'ivoire. Puisque j'ai Rode. Donc là, je lui ai mis un gros tour de Rox. Ça fait du bien quand même de pouvoir en placer de temps en temps. Je vais avancer ici. J'aurais peut-être pas dû me mettre à 2 PO de l'arbre. C'était peut-être un misplay, ça. Voilà, histoire de mettre un peu de pression sur l'énie aussi. Il lâche la prêve. Il ne se débuffe pas l'héros. Alors là, j'aurais bien vu, moi, un instant de débuff héros. Mais ok. Bon, ces deux persos commencent à être low life. J'ai réussi, on va dire, à passer le stade critique où je me faisais détruire en multi-cible en essayant de casser la distance avec des modes où j'ai plus d'esquive. J'ai un mode qui va arriver R sur le Sacrieur que je suis en train de bosser. Ce qui me permettra de profiter des esquives PM de la panneau-vallée-Vénard qui sera très utile dans ce genre de cas de figure. Là, je fais du colis un peu avec ce que j'ai sous la main mais tous mes modes sont en cours de création. Donc c'est un peu compliqué. En vrai, je sais ce que je peux faire. Je peux épais. Projection. Et là, je le chope. Il y a presque un monde dans lequel je le tombe, mais... Attendez, mais c'est pas mal ça. Oh, le non-crit. Et le crit. Enfin, j'ai un crit qui me sourit. Ouh ! Bon, c'était quand même un colis intéressant. J'aimerais vraiment retomber contre eux quand je suis un petit peu moins embêté par ce qui me manque sur mes modes. En vrai. Je vais venir prendre un stack mêlé ici. Tac. Comme j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Je vais venir placer un ébène distance sur les nids. Je n'aurai aussi plus de double ralentissement et me placer une primo pour avancer. Oui, bon, de toute façon, là, on en est à un stade de normalement, c'est fine maintenant. On va se replacer avec un peu de dégâts. J'ai une tromperie feu. Ah, là, je termine, en fait. Je termine tous les jours. C'était intéressant. J'ai bien aimé jouer contre ça. Je m'en sors avec mes trois persos en vie. C'était vraiment pas gagné, mais... Écoutez, on l'a fait. Un combat de 25 minutes, 10 tours. 10 tours, dont 8 en s'adie 1v3. Ou voire 9. Mais, voilà. J'ai eu les outils. J'avais vraiment une compo. Bon, le Xel a été très, très, très embêté par les entraves. Mais après, les cassacris peuvent vraiment moduler. En fait, ils peuvent transférer des PV d'un perso à l'autre avec des sacrifices, du soin et compagnie. Ce qui m'a permis de gérer, y compris, le focus en multi-cibles et le gros burst tour 2 du Xel de Fustos. On le voyait venir à 1000 km. Mais bon, voilà. Écoutez, j'ai beaucoup aimé Scully. J'ai beaucoup appris. Ça m'a permis aussi encore d'ouvrir davantage les yeux sur certaines faiblesses de mes modes. Mais j'en suis déjà très conscient. C'est juste qu'il faut le temps de forge et magie pour corriger un petit peu les points faibles et créer des nouveaux modes alternatifs à chaque fois. C'est beaucoup de kamas et beaucoup de temps de forge et magie et de recherche d'items pour pouvoir compléter des modes. Donc, au fil des semaines que je vais reprendre vraiment le PVP de plus en plus et j'aurai des modes, on va dire, beaucoup plus capables de faire face à ce genre de menace. Là, vraiment, quand j'ai vu Sadie Grande Map, je savais qu'il y aurait un problème là-dessus. Mais voilà, je m'en suis sorti. Donc, c'est plutôt de bonne augure parce que ça veut dire qu'avec des modes plus adaptés, j'aurai encore plus d'aisance. Et là, comme on a déjà réussi à win, je suis plutôt fier. Voilà. J'espère que ce combat vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.